Les gens jettent parfois un peu rapidement et pourtant même ça, c'est souvent récupérable et on va voir comment. Bonne chose, c'est déjà une marque et on va voir si le moteur fonctionne encore. Pour ça, on va la démonter et mettre un câble en provisoire puisque l'ancien a été coupé. On a déjà un moteur et un montage correct par rapport à certaines que l'on trouve actuellement sur le marché à bas prix. Et donc, démontage de ce qui reste de l'ancien câble et montage d'un nouveau en provisoire pour notre test de fonctionnement. C'est un appareil de classe 2, il n'y a pas de fil de terre connecté. On branche, on essaye. Ça a l'air de fonctionner, il ne reste plus qu'à passer à l'étape suivante. Maintenant, opération un peu plus délicate, rénover son mandrin qui est bloqué et couvert de rouille. Pignons, roulements, ressorts, tout a l'air ok. On va simplement enlever la graisse pour la remplacer plus tard par de la neuve. On pourrait, si la couche de rouille était fine, simplement le tremper dans un bain de vinaire ou bien de bicarbonate de soude mélangé à de l'eau. On va mettre ici en oeuvre une solution plus radicale que peu de particuliers connaissent, un nettoyage par électrolyse. Du gros sel, un récipient avec de l'eau, un chargeur de batterie, un morceau d'inox. On va relier la pince plus du chargeur à l'inox, la pince moins à la pièce à nettoyer. Il apparaît des bulles, on voit rapidement l'eau se salir, c'est la rouille qui se décroche. Attention, si on prend comme ici un récipient trop petit, on va rapidement monter en température et en amperage. Il faut donc prendre un récipient plus grand, de façon à avoir entre 4 et 10 cm entre l'inox et la pièce. On va surveiller que l'eau ne chauffe pas trop, mais surtout que l'ampérage ne dépasse pas celui supporté par ton chargeur. Regarde bien, plus on se rapproche, plus l'ampérage monte. Évitez de faire ce que je fais là, c'est-à-dire manipuler la pièce lorsque le chargeur est sous tension. Le résultat est déjà flagrant, je pulvérise le WD40 ou un produit similaire, de façon à débloquer le mandrin. Quelques minutes plus tard, il tourne bien, je peux le remonter. Cette électrolyse n'est pas une opération dangereuse, mais je préfère toujours être présent lorsqu'elle s'effectue. Voilà, on peut maintenant mettre de la graisse et essayer. Le câble que j'ai mis est en bon état, c'est de la récupération. Je l'ai choisi assez long car c'est souvent très pratique. Le mandrin bloque parfaitement le foret, petit essai, ça marche nickel. Petit rappel, perceuse avant, perceuse après. Voilà, très bon week-end à toi.